Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la médiathèque protestante du STIFT pour le dernier événement de notre programmation de l'année universitaire 2021-2024 pour ce qui concerne les conférences. Et comme vous l'avez vu sur la fiche à rentrer, il y a notre exposition sur les lois heureuses qui a commencé cette semaine, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et nous sommes donc ce soir très heureux d'accueillir Patrick Cabanel pour son dernier livre « Le droit de croire, la France et ses minorités religieuses 16e-21e siècle » paru il y a quelques semaines aux éditions Passé-Composé que nous remercie pour leur actif soutien à cette conférence. Patrick Cabanel est un des grands historiens contemporains du protestantisme français. Après avoir été en poste à Paris-Dix-Nantel puis à Toulouse-le-Murail où il devient professeur des universités en 2000, il est depuis 2015 directeur d'études à l'École pratique des hautes études où il est titulaire de la chaire « Histoire et sociologie des protestantismes ». Sa thèse sous la direction de Philippe Joutard était donc consacrée aux vocations et migrations religieuses en géodont entre le XVIIIe et le XXe siècle. Et il adopte donc une approche diachronique qui va marquer l'ensemble de son travail d'historien puisque depuis, il s'intéresse autant à la période moderne qu'à la période contemporaine. Il travaille bien évidemment sur l'histoire du protestantisme en France en général et dans les semaines en particulier. Et ses travaux portent plus largement sur les minorités religieuses en France, comme illustre le livre « Pour lequel nous voulons ce soir », mais aussi sur la construction des États-nations et notamment l'école de la République laïque, ou encore sur la résistance spirituelle et le sauvetage des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se rêvint d'essayer de dresser un aperçu suggestif de sa bibliographie sans en rater l'un des objets, tant c'est un auteur prolifique. Et je citerai donc en lien avec le sujet dont il nous cornera ce soir. « Juifs et protestants en France, les affinités électives chez Fayard en 2004 », « Entre religion et l'électricité, la voix française », chez Privat en 2007, mais aussi son importante histoire des protestants en France, 16e, 21e siècle, toujours chez Fayard en 2012. Et enfin, un travail monumental toujours en cours, qu'il co-dirige avec André Encrevé, le dictionnaire que mafique des protestants français de 1787 à nos jours, dont trois tonnes ont déjà paru, et dont le quatrième sera, si je l'ai bien compris, bientôt septembre, mois de septembre, en l'obréable. Donc comme habituellement, la rencontre se déroulera en trois temps, Patrick Gabanel va présenter son ouvrage, puis il y aura un temps de questions avec vous, et enfin, un moment de dédicace avec notre partenaire, avec le Prégo Berlin, que je le remercie de cette présence cette soirée. Merci infiniment, Jean-Patrick Gabanel, d'avoir accepté notre éducation, et bonne conférence à tous. Merci. Merci à vous. Je me casse d'essayer de parler debout, parce qu'ainsi, je me sens bien au moins dominé dans ce sujet, donc en dépit de la fatigue, je vais essayer de parler de vous. Merci pour votre présentation, merci donc à l'ébri au Berlin, qui porte le nom de l'un des clients du dom 4 du scénario biographique des protestants, où il y a au Berlin, juste après au Berkamp, où il y a donc l'industrie française, la pédagogie, il y a aussi, je crois qu'on a 14 notices Peugeot, plus un Peugeot qui n'a rien à voir avec des Peugeots, et qui a comme titre de gloire, malheureux d'avoir été, vous connaissez sans doute, la première victime française de la guerre de 1868. Il y a plus aussi une traductrice, qui est une Peugeot du pays de Montpellier, qui n'est pas une Peugeot des Peugeots, et qui a traduit notamment un grand succès de l'hybré, il y a quelques années, éloge des femmes mûres, d'un écrivain hongrois qui s'était réfugié au Canada. Voilà. Et il y a d'ailleurs pour cette salle, et tout à l'heure, Christian Wolff est venu me saluer, des contributeurs de ce dictionnaire, Philippe-François est là, pour un certain nombre de notices, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, Mathieu Arnold, que vous connaissez, il ne peut pas être là, mais il en est. Bernard Fogler a beaucoup compté dans l'histoire de ce dictionnaire, et c'est un dictionnaire de l'ensemble des protestantismes, je vais faire la confiance sur le terme avancé, mais c'est sur l'ensemble des protestantismes, y compris le protestantisme alsacien, et là, parce que nous avons un accord d'entrée de jeu il y a maintenant 15 ans, avec le NDBA, le nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, pour que les alsaciens soient dans ce dictionnaire, et c'est un dictionnaire de tous les types de protestantisme, il y a des mélonites alsaciens, il y a des évangéliques, on a maintenant une série de notices écrites par des gitans évangéliques, sur des gitans évangéliques, vous savez combien la mission auprès des gitans en France est forte, depuis que s'est converti un breton, le Cossèque, voilà, donc, et il y a aussi tous les types de rapports protestantismes, donc ça n'est pas jeudi, je vais arrêter, c'est pas un dictionnaire de croyants, de confessants, de pratiquants, il y en a, il y a même beaucoup de pasteurs, dont on peut penser qu'ils sont pratiquants et confirmés, et croyants. Dans le classique catholique avec lequel je vous travaille, il peut y avoir des sourires sur la question, sur cette question-là, il y a aussi les protestants les plus nombreux, qui le sont de manière totalement, vous savez, mémoriaire, culturelle, généalogique, identitaire, voilà, qu'on a hésité, lui-même a hésité dans le dictionnaire Lionel Jospin, que je ne vais pas vous présenter, et dans le dictionnaire, il a hésité un moment, autre exemple, et j'en termine, c'est le tome 4, le fondateur, important pour les enseignants, si on a dans la salle, je pense qu'il y en a, le fondateur de la païf et de la camif, et le type même, vous savez, de ces instituteurs, ou servants de la République, d'origine protestante, voilà, alors lui c'est le Poitou, il s'appelle Proust, on a aussi un puo, qui n'est pas le puo des puos de la famille Cycruide, mais qui est un puo banal, si je veux dire, d'Ardèche, et qui a été le bras droit de Jean-Villard au festival d'Avignon pendant 30 ans, voilà, et qui est aussi, vous savez, je ne dis pas en Alsace, mais dans le milieu de la France, la Drôme, l'Ardèche, les Stébènes, le Poitou, les protestants ont, au XXe siècle, en quelque sorte, changé de vocation, et sont passés de la vocation proustorale, si lui est tout court, à la vocation enseignante, et ça a donné des cohortes de ces fameux Hussard, et Hussard, le mémoire de la République, voilà. Dans le titre de ce livre, le droit de croire, c'est le titre qu'a choisi l'éditeur assez composé, c'est aussi le droit de ne pas croire, qui me semble un droit sur lequel insister aujourd'hui, moi j'avais choisi comme titre pluralisme, mais c'est vrai que ça fait peut-être trop abstrait, peut-être que le droit de croire c'est plus épuisant, en tout cas c'est un livre sur la construction du pluralisme religieux en France, plutôt d'ailleurs, j'espère ne pas vous décevoir, plutôt dans la France non-alsacienne, que dans la France alsacienne, c'est la construction, non sur plusieurs siècles, de ce pluralisme qui a été un travail très long, très difficile, que j'ai voulu étudier, ça n'est pas évidemment une histoire de l'intérieur des différentes religions, j'ai les deux derniers chapitres au moins qui sont sur l'islam, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de l'islam, je suis un peu du protestantisme calviniste, version libérale, ça va, ça réduit beaucoup, sur les orthodoxes, je suis moins à l'aise qu'en grand crevé, c'est pour ça qu'on s'est mis à deux pour le dictionnaire, un évangélique, si on peut dire, de façon 19e siècle, et libéral, de même sur le judaïsme, sur le gensémisme, etc., ça n'est pas une histoire des différentes minorités religieuses, du point de vue théologique et du point de vue de l'intérieur de ces minorités, c'est une histoire de la manière dont l'État a accepté ou pas, a cherché, a construit ou pas, avec plus ou moins d'arrière-pensée, une coexistence religieuse pacifique avec ces différentes minorités. Et dans ce processus qui est très long, qui a commencé au Moyen-Âge, alors je ne suis pas midiéliste, vous avez vu qu'il y a quelque chose que je ne suis pas, comme tout le monde, je ne suis pas midiéliste, mais au Moyen-Âge, on a, je me outrayais, c'est normal, je suis du Sud, donc je me outrayais comme histoire, on s'est un peu sur les cathares, et les Vaudois, ça va ? Quand on dit les cathares, vous venez de la famille de Toulousaine, tout le monde respire, sourit, tout le monde se sent descendant des cathares de Toulousaine. Voilà, alors Toulousaine était la ville catholique par excellence, la ville protestante, c'était albique à cette époque-là, tout le monde albigeois, et puis c'est devenu Kass, Kass était la ville du duc de Rohan, à l'époque de ces guerres, dont nous commémorons, si on peut dire, le 4ème centenaire, les années 1620. Et donc, la question des cathares, des Vaudois, des Juifs, au Moyen-Âge, a été très vite réglée par la force, et c'était faisable, parce que c'était vraiment de petites minorités, pour les albigeois, il y a eu ce qu'on appelait la croisade, les Vaudois, des Vaudois ont été, vous savez, traqués systématiquement, toujours par deux appareils, l'appareil de l'Église catholique et l'appareil séculier de l'État, et ça a été, les cathares ont été éliminés, pas au sens de la génocide, ils ont été éliminés comme groupe, les Vaudois n'ont pas été éliminés, les Vaudois ont eu le sort qui aurait pu être celui des protestants français, si Louis XIV n'avait pas révoqué l'Église Nantes, je vous expliquerai peut-être pourquoi, les Vaudois ont survécu, mais totalement, je veux dire, enfoncés dans le secret d'un certain nombre de montagnes, le Luberon, Frécynia, puis les Vallées Vaudoises, aujourd'hui, Toré Pellic. Et ils ont survécu parce qu'ils jouaient un double jeu, donc le double jeu que détestait Calvin, vous savez, celui qui allait voir Jésus le soir, la nuit, en mangeant les murs, c'est Nicodème, c'est ça ? Et les Vaudois ont joué ce jeu-là, mais, donc, ils ont survécu, mais il n'était plus absolument un enjeu pour la société du temps, ils étaient invisibles, ils sont, d'ailleurs, vous le savez, comme l'un seul homme ou une seule femme, ils sont passés à la réforme que Farel n'aimait leur présentée en 1532. Les Juifs, eux, ont été expulsés. Non, les solutions médiévales sont des solutions de violence, mais relativement efficaces, et on arrive à se regarder l'homogénéité du corps social qui reste à l'époque chrétien. La grande chose, je dis des choses assez banales, c'est la banalité, nous sommes d'accord. Et le ressassement de la banalité, ça va. Au XVIe siècle, il y a eu la réforme, et là, on ne peut plus éradiquer aussi facilement des protestantistes qu'on avait fait des minorités précédentes. D'abord, parce que c'est une minorité à deux chiffres en moins. À l'apogée, dans la France du temps, qui n'est pas tout à fait la vôtre, mais à l'apogée, il y avait entre 10 et 12 et demi pour cent de Français qui étaient protestants. L'apogée, c'est 1560, 1562. Donc, une minorité à 10 pour cent. Quand on se croit dans ces 10 pour cent-là, il y a une partie non négligeable de la aristocratie française, les rois en son, les campes des en son. Lorsque, je dirais, l'aile avancée du monde artisanal, technologique, et là-dedans, une partie du bourgeois s'il y a urbain, ça n'est pas la même chose que d'éliminer quelques dizaines de Juifs au Moyen-Âge. Et de ce croit, c'est un phénomène qui est devenu européen, avec des antennes, des réseaux. Et donc, ce que découvre la France au XVIe siècle, qui est le siècle le plus intéressant, je remarque comme historien de protestantisme, j'espère ne blesser personne à ça, que le XIXe siècle a du mal à intéresser nos étudiants. Parce que, vous confirmez, c'est un siècle un peu plat, vous voyez, où les protestants passent leur vin à se diviser, à se déchirer, à leur éveil et tout ce qu'on veut. Et je vois que nos étudiants, comme moi-même comme historien, préfèrent les siècles du malheureux. Vous savez, les minorités heureuses n'ont pas d'histoire. On l'a fait, mais je vais faire d'ailleurs devant vous un peu de l'histoire de la minorité protestante, quand elle est heureuse, la minorité est issue, quand elle est heureuse. Mais je vois que nos étudiants adorent le XVIe siècle. Le XVIIIe du désert aussi, a pas mal de succès. Peut-être moins de le XVIIe, parce que le XVIIe, c'est le dit Nantes, et les choses vont mieux. Alors que le XVIe, c'est l'explosion, à tous les sens du terme. Et la France au XVIe siècle, quand je dis la France, c'est l'État, pardon. C'est l'État français, a vraiment essayé toute une série de méthodes pour en finir avec le protestantisme. Et il y a eu, ce que j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre la distinction qui semble subtile, ce que Agrippa a dominé dans les tragiques appelées « le temps des feux » et « le temps des fers ». Vous connaissez cette distinction dans les tragiques ? Le grand poème hugolien, si on peut dire, ou en plus soit Hugo, qu'il soit agrippien, sur les guerres de religion, et notamment, entre autres à Saint-Barthélemy. Et le temps des feux, dit Agrippa dominé, c'est très bien vu. C'est le temps où la violence est celle de l'État et de l'Église, et même si elle peut être cruelle, on est brûlé vif. Mais il y a de l'ordre, est-ce que vous comprenez ça ? On est brûlé dans l'ordre. Il y a un procès. Non, ne souriez pas. Ne souriez pas. Il y a un procès. Il y a un jugement. Il y a des règles connues. Et l'État et l'Église ne vont pas au-delà de cette violence-là. Voilà. Vous avez, je ne sais pas, vous avez profané, vous avez mis, on vous arrachera la langue, parce que c'est prévu. Mais la violence, c'est ce que Max Weber beaucoup plus tard appellera, vous savez, le monopole de la violence légitime. Voilà. C'est le temps des feux. Le temps des fers, pour Agrippa dominé, c'est quand, et ça, c'est un temps que nous connaissons bien aujourd'hui, au début du siècle, enfin, au début du bien, c'est quand la violence est le fait du désordre, le fait du chaos ou de l'homme de la foule qui veut se faire du protestant, comme d'autres veulent se faire du juif à l'époque des pogroms. Il y a la différence entre un bûcher à la sortie d'un jugement avec cette froideur, je dirais, normative de l'État. Tu as fait ça, tu seras pris le vif. Et puis, cette sorte de jubilation, d'érotisme, panique des tueurs qui attissent à 100 contre 1, vous savez, viol et tripe. Il y a un grand livre de Denis Crozet, Les guerriers de Dieu, sur la violence des gardes-religions, qui montre l'inventivité. Crozet n'est pas protestant, il dit que c'est un peu scientifique, ce qui est formidable. Et Crozet montre que la violence contre les corps des protestants est différente de la violence quand on tue un catholique. tuer un catholique, ça suffit. Mais tuer un protestant, à l'époque, ça ne suffit pas. Il faut montrer que le corps du protestant est déjà souillé par la présence du démon. Et donc, on est masculin, on viole les femmes avec des manches par la nature, comme il y a l'époque. Il y a une extrême violence. Et ça, c'est le temps d'effet. C'est la violence des jénocides, la violence des pogroms, la violence, vous savez, le meurtre entre voisins. Vous savez, les voisins qui du jour au lendemain, et vous savez peut-être que l'un de nos jeunes collègues, Jérémy Foix, a sorti un très beau livre, « Ce qui tombe sur Saint-Martinénie » et il en sort un, dans quelques semaines, « Survivre ». J'avais un livre dans un séminaire et montré que pour les nobles qui étaient coincés le commande à Saint-Martinénie, à Paris, l'un des enjeux fondamentaux pour ces nobles, c'était d'acheter à prix d'or des vêtements de pauvre pour échapper aux tueurs. Vous sortez dans la rue, on frappe à la porte et vous êtes en tenue de nobles, vous êtes condamné à mort. Si vous pouvez acheter des habitants d'artisans, d'ouvriers, vous pouvez espérer passer inaperçus. Voilà, ça c'est la violence entre voisins. Et la France, elle a connu tout ça. Elle a connu la violence d'État, d'Église, elle a connu la violence de ce qu'on pourrait appeler des pogroms, et rien n'y a fait. Elle a connu aussi, ce sera d'ailleurs plus tard, elle a connu aussi des violences plus sages, plus calmes, vous savez, la controverse, la persuasion. Donc, sous Louis XIV, et moi dans un livre que j'avais publié sur l'histoire des protestants, j'avais dit que, et Bernard Cotteret, un collègue, m'avait dit, j'ai eu raison, j'ai essayé de montrer que ce qu'on appelait la caisse des conversions, ça veut dire quelque chose, juste avant la révocation, on achetait des conversions. Alors si vous étiez un grand maréchal, c'était très cher, si vous étiez un ouvrier agricole, c'était pas très cher. On prétend que les catholiques se disaient des protestants pour toucher un peu d'argent. Certains se disaient de se convertir plusieurs fois. Ça peut paraître odieux. Léonard, le grand israélien de Guillaume Léonard, a des phrases très dures à la fois pour les convertisseurs, les convertis, quand ça se joue autour de l'argent. Mais finalement, quand on ressentait que la violence est là, que de toute façon, c'est perdu, autant, elle est limite prendre de l'argent et puis, je ne sais pas, réinventer la vie, essayer de, je dirais, de négocier son départ financièrement. Tout a été essayé et rien n'a réussi avant la révocation sur laquelle je reviendrai. Et donc, la France a dû, et c'est, elle a dit très fier, aujourd'hui, elle l'a dit, comme il y a des étirements que c'était donc, c'était le tricentenaire, le quatrième centenaire de l'île Nantes, en 1998, avec, vous savez, les présents de la République, Chirac avait fait, littéralement l'a fait, à l'UNESCO pour se féliciter de cette inventivité, de cette audace fondatrice de la France et de l'île Nantes. C'est vrai que, comme on n'arrivait pas à éradiquer les protestants, comme par ailleurs, les protestants n'ont pas trouvé dans François 1er, l'Henri VIII, à l'anglaise, qui se réunit m'étrouvé, et dont la France n'est pas passée au protestantisme, et elle n'a pas pu rester entièrement catholique. Alors que l'Espagne est passée à côté de ce drame. Je repartirai de l'Espagne, si vous voulez, d'Espagne. elle a réussi à se débarrasser des protestants, des musulmans et des juifs, à la grande époque, l'époque des rois catholiques, un réel catholique. La France n'a pas vu. Et donc, il a fallu inventer, malgré soi, un instrument de coexistence. Alors, l'Élie de Nantes, c'est 1598, mais dès 1562, il y a un premier texte qui s'appelle l'Élie de Janvier, qui est très, qui est vraiment fondateur, dont l'un des patrons, l'un des initiateurs, l'un des protecteurs est le célébrissime Michel de l'Hôpital. Je dis célébrissime, pas tellement à l'époque, mais j'avais un peu travaillé sur la... Vous avez dit que j'ai travaillé sur l'école. J'ai fait des livres sur l'école. Au XIXe siècle, l'école républicaine, la grande école républicaine laïque de Jules Ferry, elle a donné un livre 4 parce qu'il avait donné une nante. Et elle a adoré Michel de l'Hôpital parce qu'il avait été l'homme qui disait « Faisons la paix en protestant catholique. » Et commençons par arrêter d'appeler papistes les catholiques et huguenots les protestants parce que ce sont des insultes et déjà la violence est dans les mots. Donc appelons-nous simplement « frères séparés » comme on disait au XIXe, les catholiques et protestants. Et cet édit de Jean-Méin 162 n'a eu aucun succès. Il a agacé un certain nombre d'excités dans les deux camps et la première religion a suivi quelques semaines après. Mais il y a eu ensuite toute une série d'ipacification mais l'idée c'était que l'État organisait par un texte de loi, on dirait aujourd'hui, une coexistence minimale. Alors ça n'a rien à voir avec le pluralisme aujourd'hui, avec la liberté de conscience ou de la religion. Ça n'a rien à voir avec la tolérance au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est un mot classique, vous savez que « tolérer » jusqu'au XVIIIe siècle. Et là, je vois que nos citoyens ne connaissent pas ce mot. Ce sens du mot « tolérer » ça veut dire accepter, bien vouloir subir provisoirement ce dont on ne peut pas se débarrasser. En attendant qu'un jour on puisse en finir. Voyez, c'est la tolérance au sens « je veux bien supporter ton existence, il faudra passer de l'autre longtemps ». C'est d'ailleurs ce que dit le primbule et dit Nantes. Il y a des mots comme ça qui changent quasiment de sens. C'est comme « supporter ». Voilà, moi je supporte le PSG au sens où je subis le PSG. Ça va ? T'as dit qu'apparemment il y a des gens qui supportent au sens où ils soutiennent. Moi, Bappé, excusez-moi, je le subis. Je ne le soutiens pas. Voilà. Et donc au XVIe siècle, au XVIIIe, la tolérance, c'est la solution qu'on a trouvée puisque la violence n'a pas fonctionné. Et cela, il y a tout aussi des échecs, de ces édites, de pacifications, jusqu'à l'Évignement de 1598. Et dans le livre, j'avais travaillé sur ça, j'ai cité un catholique centriste parce qu'à l'époque, vous le savez sans doute, il y a des excité dans les deux camps, il y a des champions, dans les deux camps, admirables, prétessables, mais il y a aussi des gens du centre, du centre droit. On peut le dire comme ça ? Je n'allais faire aucune allusion à la vie politique, du centre droit. Et en particulier, il y a, à Montauban, il y a beaucoup de mérite parce que je crois que deux, sinon trois de ses frères ont été tués par les protestants. Mais c'est un juriste, il passe au-dessus de ça, il s'appelle Pierre de Belois et il a publié en 1599, ou 1601, j'ai oublié la date, c'est dans le livre, j'aurais dû relire le livre avant de venir, mais le TGV, le temps est trop rapide pour qu'on puisse relire intégralement son livre avant la conférence. Pierre de Belois a fait un gros livre pour soutenir la vie de Nantes. Et pour dire, cette vie dit, il est bon, d'ailleurs, il signale à son public catholique, qu'il est bon pour le catholicisme, ici un surtout, qu'il est bon pour le royaume, pour la société, pour la paix civile, et c'est important de voir ici un catholique me soutenir. Et j'essaye, je vous fais un plan un peu à la fois chronologique et thématique. J'ai oublié de... J'ai jusqu'à quelle heure monsieur l'organisateur en chef ? 6 heures ? Oui, au 10 heures, c'est parfait, je vais essayer de ne pas aller au-delà. Cette vie de Nantes, donc, qui a duré, qui a duré, comme vous le savez, un peu moins d'un siècle, il a vraiment, et c'est là que je vais parler une première fois du bonheur des minorités en France, il a rempli profondément, parfaitement son rôle, uniquement, il faut bien le dire, à partir de 1630. C'est-à-dire, il faut le dire, une fois que les protestants ont payé au prix fort, une première période, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été ravagés à la Rochelle, ça va, on va bientôt commémorer, je vais toujours, dans ce moment, l'absurde célébrer, je me souviens au moment de la révocation en 1985, l'absurde c'était de dire, on va célébrer la révocation, non, il faut la commémorer, aussi bien les protestants que les scientifiques, on ne sait même pas que les vêtements, donc une fois la Rochelle mise à genoux, une fois Prima dans l'Ardèche mise à genoux aussi, les protestants se sont éclinés, il y a eu donc la pédale, c'est l'édit de Nîmes ou l'inverse en 1629, et alors qu'est-ce qui a changé ? Les Nantes a été immédiatement reconduit, avec éclat, on a fait ça pour les protestants pour reconduer les Nantes, mais ils avaient perdu la partie militaire, ils n'avaient plus, à partir de cette date-là, ils n'ont plus eu de place de sûreté, ils n'ont plus eu de garnison payée par l'État, ça c'était les parties adjacentes et les Nantes pour leur assurément de sécurité, cela veut dire qu'à partir de 1630, il y a un juriste nîmois à la très bien vue de l'époque, à partir de 1630, la seule garantie de la minorité en France, c'est l'État. Ils n'ont plus, jusque dans 1630, d'où les gardes de Rohan, ils avaient des forces, ils avaient des garnisons, ils avaient des villes fortes, et donc ils pouvaient toujours relancer les hostilités. Ils ne s'en sont pas privés, avec Rohan, dans toutes les années 1630. Désolé, ils sont nus devant l'État. L'autre seule garantie, c'est la parole que leur donne l'État. Ça explique d'ailleurs, moi je reconnais que comme, pardon de le dire, comme descendant des rebelles, Camisa, c'est comme ça, je ne vais pas faire exprès, on a tendance à penser dans les sévètes, aux protestants, et, ou alors, forcément, un homme, une femme de gauche, et un rebelle à l'État. Or, quand j'ai travaillé sur l'immigration des sévénoles, ils sont tous, c'était leur rêve, les sévénoles, descendant des Camisa, ont rêvé tout au long du XXe siècle de devenir gendarmes, gardes républicains, gardiens de prison, comme les Corses, vous voyez, et on se dit, mais pourquoi ? Il y a aussi le lien avec la République et son école, mais les protestants, à partir de 1630, savent, ils le savaient avant, depuis l'édit de Jean-Bré 1562, ils savent que l'État est plus froid que la foule. C'est tout bête à dire, ils savent que la vraie garantie pour les minorités, la vraie assurance de survie, c'est le monopole de l'encégi par l'État. Sinon, vous êtes toujours, vous n'êtes jamais à l'abri d'un sursaut de violence évangélisatrice de la foule qui va se terminer dans un tas de sang. Regardez la terre en planche. Je vous ai dit quelque chose, en 1815, à Nîmes et à Uzès, la foule catholique s'est déchaînée. Il y a eu, on ne sait pas combien de morts protestants et elle s'est déchaînée et c'est comme les progrompes contre les juifs parce qu'elle a reproché trois choses aux protestants, d'être protestants, d'être socialement plus riches, plus installés que les autres, dans la rancœur sociale et, et c'est vrai, d'avoir été des partisans systématifs de la révolution, y compris de l'État anticatholique et du premier empire. Et dans 1815, la foule fait payer dans des pogrompes à Nîmes et à Uzès, ce triple qui est fait aux protestants. Là, le greffe religieux, le greffe économique, le greffe politique. Exactement ce que on reprochera aux juifs sans doute encore aujourd'hui dans un certain nombre de pays. Et donc, voilà, on n'est jamais à la plie de la foule, il faut donc faire confiance à l'État. Et, entre 1629, c'est très, vous voyez, pour dater le bonheur des protestants en France, c'est très précis. entre 1629 et 1661, 61, c'est la majorité de Louis XIV. Il y a là, ça fait quand même 30 ans, j'ai essayé d'insister dans le livre, il y a 30 ans de bonheur des protestants en France, l'État assure. Ils n'ont pas pris partie de la fronte. Et Louis XIV, alors, elle est très reconnaissante. Et il y a aussi, c'est ce qui m'intéresse finalement, un bonheur de la France avec les protestants. Elle les a acceptés, ils sont une minorité, et non pas, vous savez bien, ils n'ont aucune liberté d'évangélisation. Leur droit de culte, il est figé sur l'image depuis les années 1590, je n'en parle pas en détail. Mais, ils sont heureux, on les laisse tranquilles, et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que font, qu'est-ce que fait une minorité quand l'État la reconnaît, lui garantit un minimum de sécurité et de bonheur ? C'est, je ne sais pas si vous en pensez, c'est une sorte de, je veux dire, de réflexe pas trop bien à la minorité. Elle travaille pour l'État qui l'a reconnu et qui lui garantit son bonheur. Et il n'y a rien de plus positif pour un État qu'une minorité qui veut montrer que l'État a eu raison de la reconnaître, de la protéger, parce qu'elle va le servir et au combien. Et les Juifs l'ont montré dans tous les pays d'Europe tout au long du XIXe, du XXe siècle. Si vous voulez voir la différence entre le protestant des Juifs, le malheur des Juifs, il est mille fois celui des Huguenots, et leur génie est mille fois celui des Huguenots, mais on est quand même quand les protestants sont ultra minoritaires et quand ils ont connu cette histoire difficile, lorsque arrivent des moments d'apaisement qui sont, c'est le livre de bien bon sur les Juifs, les fous de la République. Une envie folle de servir, de montrer, peut-être un peu d'orgueil aussi, ça va, je peux le dire ? Il y a un orgueil protestant, on peut le dire ici, très net, il y a un orgueil juif aussi, de Gaulle l'a dit ça. Mais là, si vous le dites, ça n'a rien, c'est pas, c'est de dire suspect. On le revendique. Comment ? On le revendique. Je vais en rester à l'orgueil protestant, il y a ce sentiment qu'on va montrer ce dont on est capable. Ils l'ont montré. Et, si vous voulez, il y a un vrai éclat, notamment culturel. Est-ce que, vous savez peut-être, vous savez sans doute même, que le fondateur de l'Académie française, c'est un protestant que Richard avait trouvé en tant que tel, son premier secrétaire général, secrétaire parpituel, parmi les fondateurs de l'Académie de Peinture, il y a aussi des protestants. Il y a, il y a dans la France du 17ème siècle, il y a une sorte d'éclat culturel qui est très largement, je vous fais grâce que vous suivez le fin de l'ombre, on va lui citer. Mais l'état culturel français du 17ème siècle, il est largement assuré par les protestants et par une minorité dont je n'ai pas, je n'ai pas été l'aise pour savoir qu'en faire. C'est une minorité, mais pas au sens que vous n'obligez plus tard. Les gens sédistes. Et quand dans une France, vous avez à la fois, alors je vais le prononcer à la française, Pierre Belle. Ça va ? Alors à Toulouse, Pierre Belle, d'abord, j'entis tiens, vous venez de découvrir un intellectuel, mais c'est fascinant. À Toulouse, il y a Pierre Bayle, l'Occitanie. Pierre Bayle, Pierre Belle. Une France qui a Pierre Belle, qui a Pascal, qui a Racine, qui a Lebes de Sassi, pour traduire la Bible, qui a Nicole pour la gamère. Ce sont des gens qui ont en commun de n'être pas catholiques, comme le sont la plupart des Français, d'être des adversaires, d'ailleurs, je dirais, publics, des Gésus, aussi bien des gens cynistes que des Géodos, donc là, il y a vraiment des liens. Voilà. J'en tiens un mot sur les gens cynistes. Vous avez rappelé que j'ai écrit un livre sur les affinités lectives. Alors le titre, affinités lectives, il n'est pas de moi. Il est de... Il est de qui, affinités lectives ? Je m'en repose à Wadessler, en plus d'astres. Vous voyez, c'était le nom. Götin, W. Oui, je crois que le nom était prononcé Götin et W. W. C'est vrai que ce W. c'est entre, vous avez ce que vous savez, l'éthique protestante et l'esprit, etc. Et puis, Götin. Et donc, c'est vrai que entre protestants et juifs, quand ils sont les uns et les autres minoritaires, c'est très différent si on est en Suisse, un protestantisme majoritaire, ou en Allemagne, bien sûr. Et je pense que c'est un peu différent aussi en Alsace, au XIXe siècle. Mais dans la France, de l'intérieur, où les deux sont minoritaires, il y a vraiment des affinités. Il y a des correspondances, il y a des combats qui ont été menés ensemble, il y a des combats positifs construits dans la République laïque qui ont été menés ensemble. Il y a des aides dans les périodes tragiques, notamment la France de la Chaua. Je pensais, quand j'avonnais la question, qu'avec les gens civistes, ça serait la même chose. Vous savez que les gens civistes ont été persécutés par le 2014. Vous savez que le même 2014, ils faisaient déterrer les cadavres, les guenots qui avaient eu le malheur de mourir sans les sacrements. On faisait un procès, on traînait les contenus dans la rue pour jeter ça. Ça devait un an, parce que ça a tellement choqué même les catholiques qu'on y a renoncé. Un an d'exemple. Et vous savez qu'il avait déterré les corps des religieuses de la vallée de Chevreuse, la ville pour Royal Deschamps. Donc, vous savez aussi qu'on accusait les gens civistes calvinisés, d'être les plus calvinistes parce que les plus augustiniens des catholiques. et on pouvait penser, et alors les protestants, moi ça c'est moins bon que tout à l'heure, vous laisse passer, j'ai remasteré de ce qu'on a un peu cette conférence, les protestants savaient que les gens civistes étaient proches d'eux théologiquement, la même racine lucinienne. Ils le savaient, ils l'ont dit, et moi quand j'abordais la question, je pensais qu'il y aurait des formes de complicité entre minorités face au rouleau compresseur de Louis XIV et puis des jésuites. Ils n'en viennent pas du tout. Et ça c'est très intéressant, l'exemple des gens civistes, c'est l'exemple d'une minorité, et ils sont minoritaires, alors ils ne sont pas minoritaires au sens où sont les protestants, mais ils sont minoritaires, et eux, ils savent que c'est un risque mortel d'être rapprochés des calvinistes. Et donc ils vont en rajouter, mais de manière, ils vont faire des livres en petite fracation pour dénoncer les calvinistes, pour essayer de dire devant le pape, les jésuites et le roi, non, ne nous confondez pas avec eux, nous sommes les meilleurs champions du catholicisme contre les calvinistes. Et ça a mené d'ailleurs à deux choses, ça a mené à une sorte de déception à trister les calvinistes, qui disaient, mais vous êtes si proches de nous, nous avons les mêmes adversaires, les jésuites nous détestent autant que nous, pourquoi ne pas faire front commun ? Les autres essaient de sauver leur peau, vous voyez, c'est une sorte de concurrence des minorités, je ne veux pas être de ton côté, je ne veux pas être emporté dans ta perte. Et à un moment, le grand, vous savez, on l'appelle le grand, le grand Arnaud, le grand théologien, le grand Arnaud, il a dû trouver refuge, là où il y a tous les refuges, le nouveau, c'est-à-dire en Hollande, les provinces unies. Et depuis la Hollande, il tue l'ennemi pour dénoncer le protestantisme. Et là, il y a Claude, Claude, c'est le passeur de Charenton, qui dit, mais c'est quand même un scandale, vous dénoncez la religion des gens qui nous ont donné asile contre notre ennemi commun qui est Louis XIV. Et ce qui est beaucoup plus intéressant peut-être, outre cette déception et le fait que parfois des minorités préfèrent se dénoncer mutuellement pour essayer de sauver leur peau, on a vu naître quelque chose qui est en pleine forme aujourd'hui dans nos sociétés malades, vous savez, ce qu'on appelle le complotisme et ce qu'on appelle les... En même temps, on dit... C'est plus pratique pour mes étudiants. Sauf que j'étais à Toulouse, j'ai des étudiants à Le Pâcheux, c'est des arts, c'est pas vrai. À Toulouse, on avait les vrais étudiants, des jeunes. Et quand je disais les protocoles des salles de science, c'est un faux. Un étudiant normal, un faux, il sait plus ce que c'est. Le mot faux comme substantif masculin. Alors si vous dites fake news, là, ils comprennent. Et vous devez savoir que le premier faux, on va parler à l'ancienne, le premier faux de l'histoire théologico-politique française, ça n'est évidemment pas les protocoles des sages de Sion du 19e siècle, ça n'est évidemment pas, je vais citer un peu de latin, il y a des latinis dans la salle, j'en ai fait beaucoup, j'ai totalement oublié, voilà. Monita, secreta, secrétatis, jésus, les avertissements, les programmes secrets de la compagnie de Jésus, un faux qui a été forgé contre les jésuites pour montrer que les jésuites essayaient pas, notamment, la direction de conscience des grands de ce monde, de diriger le monde par les collèges et d'essayer de diriger le monde, exactement comme plus tard, on sortira la même chose contre les jésuites. Eh bien, avant ces deux, je dirais, classiques des faux en France, il a été publié vers 1630 ou 40 ou 50 par un jésuite, et ça c'est très grave, un jésuite qui était l'un des champions de la chicane contre les hymneaux, par ailleurs. Il y a deux ou trois jésuites qui, dans les années 1660, ont pu lire de gros livres pour essayer de montrer aux magistrats comment on pouvait essayer, vous savez, de réduire le plus possible les droits des protestants en appliquant à la rigueur le solide 1114 les lignes nantes. Et ce même gentil anti-venot, il a fait un petit faux pour prétendre que, dans je ne sais plus quelle ville, quelle ville du centre de la France, s'étaient réunis secrètement des gens sinistres et des calvinistes pour préparer la mise à mort du vrai christianisme, du christianisme catholique. Déjà, ça a été inventé à cette époque-là, le risque était tel pour les gens sinistres qu'ils n'ont pas soutenu les protestants. Et ils vont en finir avec le XVIIe siècle, j'irai au XXe, si vous le voulez, je peux aller même au XXIe siècle, sans difficulté pour parler de l'islam et de la domaine laïcité aujourd'hui en France. Encore un mot sur ces minorités. J'ai un peu insisté dans la venue sur les maurisques. Vous savez, les maurisques, ce sont les musulmans marats, si vous voulez, d'Espagne. L'Espagne les a expulsés, comme l'a expulsé tout le monde. Ils sont passés par la France, c'était en 1609. Henri IV a été tenté d'en fixer sur le sol français parce que ces maurisques avaient la réputation comme les juifs, comme les monoculteurs, d'emporter avec des trésors, d'être des techniciens, des artisans, d'avoir de l'argent. Et Henri IV aurait aimé les fixer. Il n'a pas pu devant la levée de bouclier du monde catholique. Mais à partir de là, il y a eu en France une réflexion sur ce qu'il ne faut pas faire quand on veut être un État puissant. Et la France a longtemps, autour de Louis XIV, elle a longtemps eu l'exemple, la France intellectuelle, l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire et de ce qu'il fallait faire. Ce qu'il ne fallait pas faire, c'était l'Espagne et ce qu'il fallait faire, c'était les lois unis. Éventuellement, plus tard, le Brandebourg devenait la Prusse, c'est-à-dire accepter la pluralité religieuse, accepter la pluralité de talents, accepter que les diasporas chassent leurs vies, viennent s'installer. Et l'Espagne était donnée comme l'exemple même, le tinel d'un pamphlet paru en 1686 dans Le Refuge, l'écrit par un Français, la décadence de la France de Louis XIV, en donnant l'exemple d'une Espagne entrée dans une décadence sans fin, sans espoir, parce qu'elle n'avait pas vu cette différence-là et que les seuls pays puissants, modernes, étaient les pays qui acceptaient le pluralisme. Alors évidemment, ça avait été écrit ceci, non pas tellement contre l'Espagne, mais contre Louis XIV, qui révoquent l'Evidente en 1685. Alors j'essaye de faire un pont dans l'histoire, pas tout à fait encore jusqu'au XXe siècle. La révoction l'Evidente, vous savez qu'alléger l'Europe, ça n'est rien de choquant, puisque ça veut dire simplement qu'on applique le fameux modèle encore un peu de latin, un latin que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs pendant que j'en ai fait beaucoup, le « kudus regio » et « ius toaligo ». La construction de la phrase, bon, voilà. Vous savez qu'en Europe, on avait décidé d'en finir dans toute l'Europe germanique avec cette sorte d'adéquation entre le roi, le prince ou la reine et ces sujets de la même religion, en associant ça au droit d'émigrer. Nous émigrants dit, ce que Louis XIV n'a pas fait. Mais finalement, la France de Louis XIV, elle est, je dirais, dans le pot commun européen des États qui ont refait l'homogénéité, qui ont préféré la simplicité de l'homogénéité à la complexité du pluralisme. C'est la tentation de préférer le simple contexte et donc l'homogénéité, l'unité, même si elle est faite forcément face à la pluralité. C'était, dans le cas français, c'était une fiction puisque les protestants étaient toujours là et j'en viens, en entrecassant dans le monde contemporain, j'en viens à un texte beaucoup plus important que ce qu'on en a retenu parce que c'est un texte qui avait une chance. Vous savez que dans l'histoire, il y a des textes qui ne sont pas de chance. Des majorités ne font pas de chance, etc. C'est l'édit qu'on ne doit pas dire de tolérance parce qu'il n'est pas tolérant, l'édit du 1787. Vous savez, l'édit qui a été préparé par Malzherbe avec Ravou Sainte-Vienne pour plein de monde. C'est Malzherbe qui compte ici. C'est l'édit qui n'a pas eu de chance parce qu'il a été en quelque sorte égrasé, comme on dit l'informatique, si c'est bien le mot, par la dégration de l'homme qui a été tout de suite plus audacieuse et plus généreuse. Mais ce que disait l'édit de 1787, qui n'est pas l'édit de tolérance parce qu'il continue à interdire le culte public pour le protestant, il continue aussi à interdire, c'est curieux, ce que fera Vichy avec les juifs, il interdit aux protestants d'être enseignants. Encore, c'est écrit dans le texte de 1787. Ce n'est pas un texte de tolérance. En revanche, il reconnaît un état civil pour le protestant et surtout, Malzherbe a publié anonymement, officiellement, c'est à Londres, des textes préparatoires à cette édite en disant « Sire, c'est un texte de 16. » « Sire. » Dans l'édit que vous allez promouvoir, le promulguer, vous direz une fois, vous écrivez une fois le mot protestant pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Vous savez, il ne faut pas les textes de loi pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, qu'on comprenne bien que l'édit concerne les protestants. Et tout le reste du texte, vous ne direz pas les protestants, vous utiliserez des périfras, je ne sais pas si c'est le mot de Malzère, pour dire « Ceux qui ne font pas profession de la religion catholique. » Pourquoi ? Parce que, dit Malzère, « Sire, vous n'avez pas que des protestants dans le royaume. Vous avez des luthériens, y compris dans vos armées. Vous avez des anabaptistes. Vous avez des juifs. Et, dit Malzère, vous aurez peut-être un jour des gens, alors je crois qu'il dit les industrieux indiens. Bon, il imagine une immigration du travail de l'Inde d'aujourd'hui. Vous voyez ? Et ces gens-là, il faut s'ils viennent avoir des enfants sur notre territoire ou s'ils viennent à mourir. Il faut qu'on puisse enregistrer, sans passer évidemment par le monopole de l'Église catholique, donc on est le délit de 87, on finit avec le monopole de l'État civil. Il faut qu'on puisse enregistrer les naissances et les morts de tous ceux qui ne font pas profession de la religion catholique. Donc voilà, dites une fois protestants et tout le reste du temps utiliser une périphrase qui permettra d'accueillir dès maintenant la pluralité des religions qui sont déjà là et celles qui viendront. Il imagine déjà l'immigration et des religions d'immigrés qui ne seraient pas celles du territoire. Et cela veut dire que d'une certaine manière en 87, la France invente la laïcité. Mais elle l'invente pour les non catholiques. Donc c'est très partiel. Voilà, l'État reste catholique, le calendrier public reste catholique, mais il y a désormais un État civil pour les autres. Et on retrouve là les affinités entre minorités, pas d'Alsas, parce que l'Alsas, l'Alsas c'est des Juifs, on le dit à l'époque, c'est encore, c'est pas ce qu'on trouve par exemple dans le cantat de l'Essing ou à Nîmes. À Nîmes, c'est très éloigné, il y a des signatures en lettres ébraïques, les Juifs viennent se faire inscrire sur les registres officiels ouverts après l'édit de 1787 pour permettre essentiellement aux protestants qui démarrent au désert depuis deux ou vingt ans de faire enregistrer et légaliser leur mariage. Et les Juifs viennent se faire inscrire considérant que cette édite de 1887 n'est pas que pour les protestants, il est pour tous ceux qui ne sont pas catholiques. Et là, on retrouve brutalement, on est encore sur la monarchie, on retrouve ce sens de la nécessité d'un pluralisme. En l'occurrence, un pluralisme, je dirais, est très inégal d'un côté des catholiques, de l'autre, tous ceux qui ne le sont pas. Et c'est le début de ce que vont faire les XIXe siècle et les XXe siècle. Alors, d'un mot pour en finir avec l'actualité, le XIXe siècle, c'est un pluralisme plus pluralisme plus pluralisme qu'avant. C'est-à-dire que l'histoire de pluralisme en France, c'est une histoire de l'addition qui monte, qui monte. L'Élie de Nantes, c'est deux, ça va. Le XIXe siècle, c'est combien ? Combien de cultes ? Vous savez, que l'expression technique qui est très belle, très juste, de culte reconnue. Combien en France le XIXe ? Il y en a quatre. Parce que vous comptez les deux protestantistes. Ah, bien sûr. Oui, très bien. Tout à l'heure vous dites protestants, mais je ne sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait des réformés ? Alors, moi j'ai toujours dit quatre en comptant deux protestants. Et là, dans le livre, je ne sais pas, j'ai essayé de dire trois. Ce n'est pas peut-être parce qu'il y a le QDF maintenant et que les livres sont moins fêtes qu'avant. Donc, de certaines manières, si vous regardez, c'est vrai que les articles coraniques, ils sont dits des cultes protestants. Après, il y a un minucent du culte catholique, des cultes protestants. Et si on regarde les choses, je dirais, comme, je ne sais pas, comme Voyager, Jean-Jacques Bollet, c'est le frère d'André, qui m'endrait, on peut conseiller qu'il y a trois grands cultes reconnus, le catholicisme, le protestantiste, dans sa belle diversité avec deux têtes, et puis le judaïsme. Et, ce qu'on sait beaucoup mieux qu'avant, depuis qu'on travaille beaucoup sur l'histoire coloniale depuis le très jantelaine d'années, et moi je n'étais pas à l'aise avec ça, je n'étais pas honnête, si vous voulez, en Algérie, l'islam est culte, reconnu, est payé, ça arrive par l'État. Et c'est un peu, en 1830, lorsque la France arrive à Alger, elle met la main sur les biens abou, vous savez, les biens religieux musulmans. Elle les confisque. Et puis, une fois qu'elle a fait ça, elle décide que, en contrepartie, il faudra qu'elle paye les imams et qu'elle fasse construire entre des mosquées. En fait, ça, c'est la culture française de la Révolution. Sous la Révolution, on sait d'abord des biens nationaux. La France, le Révolution, c'est emparer des biens de l'Église pour arriver à une paix de l'Église qui est en 1800 avec le Concordat. En échange, elle n'a pas rendu les biens nationaux de l'Église. En échange, elle a pris à sa charge, vous savez bien, vous en êtes encore les bénédicières, ici même, depuis maintenant, donc 1802. Voilà. Et donc, en Algérie, curieusement, c'est un peu la même histoire qui se renouvelle. D'ailleurs, il y a des gens qui font le parallèle, des gens qui apprécient, d'autres qui n'apprécient pas. Et curieusement, ça va durer jusqu'à l'indépendance. Jusqu'à l'indépendance. C'est-à-dire qu'en 1905, officiellement, la séparation du Samedi et de l'Algérie, mais en réalité, et d'ailleurs, la France métropolitaine le savait aussi, il n'y a rien de tel pour contrôler une religion que de la payer, que d'avoir un contrat avec elle. Et vous savez que la République, pourquoi la République fait-elle la laïcité de l'école en 1882 et attend-elle un quart de siècle quasiment pour faire celle de l'État ? C'est parce que quand on paye, quand on paye les séminaires, quand on regarde de quelle profondeur dans les séminaires, on se dit qu'on peut contrôler un clergé et qu'il y a un plus dangereux pour une société qu'un clergé des salles humaines ou un échec extérieur, en l'occurrence le pape pour les catholiques. Et donc, on considérait, ce n'est pas du pluralisme et de la générosité de la part de la République coloniale, c'est de la maîtrise, bien entendu, de la société coloniale. L'islam est considéré comme une force d'encadrement de la société et donc, on y met le prix. Comment l'a fait tout au long du XIXe siècle, aussi bien d'Algérie que d'un territoire métropolitain. Voilà. Et ce système des cultes reconnus dont on est, Madame, pour faire plaisir, là, on est à cinq avec l'Algérie coloniale et l'islam est bien reconnu et bien salarié par l'État. Donc, la France, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, la France n'a pas attendu les foyers Sona Cotra pour découvrir l'islam et par ailleurs, il y a eu de l'argent public pour l'islam alors qu'il conclut au XIXe siècle et puis aussi pour la mosquée de Paris dont je n'ai peut-être pas le temps de parler. On est donc à cinq avec l'islam colonial et puis en 1905, vous savez, alors là, je laisse l'Alsace de côté, l'Alsace-Moselle, en 1905, on tombe à zéro plus trop connu. Et là, on peut considérer que pour la première fois de son histoire, la France laïque est vraiment devenue pluraliste, totalement pluraliste parce qu'il n'y a plus de culte avantagé. Il n'y a plus l'Église catholique qui avait des avantages jusqu'à la Révolution. Il n'y a plus des cultes reconnus parce que qui dit culte reconnu dit que d'autres ne le sont pas. Et que faire des protestants évangéliques, des libristes ? Que faire, vous savez, de ceux qui ont refusé le premier, à l'époque, vous savez, que dans le second, le premier conseil du Vatican, vous savez, des vieux catholiques, il y en a en Suisse, etc., que faire de ceux qui arriveraient avec leurs dieux immigrés, des orthodoxes comme le signe, des ompliquants, etc. Donc quand vous dites culte reconnu, c'est formidable comme construction de pluralisme, mais c'est insuffisant. Ça n'est pas... Il y a des injustices. Et la République laïque de 1905, pour la première fois, elle bâtit un vrai pluralisme. Jamais la France n'a été aussi pluraliste qu'entre 1906, on va dire, et les années 1970. Cette laïcité-là, vous le savez, elle a essentiellement deux articles. Les Français citent souvent le second, l'article des trois négations, et pas le premier. Le premier, vous le savez, c'est de garantir la liberté de conscience, la liberté de culte. Et moi, quand j'étais plus jeune, je croyais que la liberté la plus haute, la plus difficile à obtenir, c'était la liberté de conscience. Je n'avais pas compris que le plus difficile à obtenir, ce n'est pas celle de conscience. Parce qu'on peut être libre dans sa conscience tout seul, et ça ne dérange personne. C'est la liberté de culte. Parce que la liberté de culte, ça veut dire, ça veut dire, comment dire, empiéter, empiéter par ses façades sur le théâtre public, empiéter dans la rue publique si on veut faire des processions, comme j'ai demandé des prières d'obus, ça veut dire empiéter sur le calendrier collectif. Le vendredi, avant Malsup, on avait un poisson dégueulasse dans la pluie de la rue, avec des pommes de terre pas cuites. Pour moi, le vendredi midi, à la Rénume, c'était un jour triste, autant aller au McDo. Vous voyez, il y a des traductions matérielles évidentes. Il faut former un clergé qui le paye, etc. Et dans la liberté de culte, c'est beaucoup plus difficile à garantir, à offrir. C'est ce qu'offre la République laïque. Et puis, et c'est là que se sont introduites beaucoup de choses qui ont changé, je trouve, la laïcité d'aujourd'hui. C'est ce fameux article 2 que la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucune... aucun culte. Mais vous savez qu'après, il y a une virgule. Qu'après la virgule, c'est qu'on va faire l'exception pour un certain nombre de gens auxquels la liberté de culte n'est pas garantie puisqu'ils ne peuvent pas aller au culte. Il faut donc que le culte aille à eux. Les internes, les militaires, les malades, les fous, on ne dit plus comme ça, les prisonniers. Et donc, c'est la question de l'aumônerie. L'aumônerie, c'est de dire nous garantissons la liberté de culte, mais nous la garantissons y compris à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc, nous allons déplacer le culte vers eux. Et ça, ça veut dire que l'État doit à nouveau se préoccuper. Il n'est pas totalement neutre. Il doit se préoccuper. Il doit éventuellement soit subventionner, soit payer des salaires aux aumôniers. Et pendant très longtemps, ça n'a pas posé beaucoup de problèmes. Et puis, vous le savez, depuis maintenant quelques dizaines d'années, il y a une montée en puissance à la fois quantitativement des différences aumôniers du culte et puis une montée en puissance du nombre de cultes qui demandent à avoir des aumôneries. Notamment, je regardais dans le livre en détail, je crois que c'est dans les hôpitaux, je crois qu'on a 7 ou 8 cultes reconnus, enfin reconnus, c'est-à-dire. Pour qu'il y ait un aumônier, il y a peut-être des aumôniers dans la salle qui le connaissent les choses mieux que moi, pour qu'un aumônier soit nommé un hôpital ou à l'armée, il faut qu'il y ait un accord entre les deux parties, entre le corps religieux auquel il appartient et le directeur d'hôpital ou le responsable de l'armée. Donc, c'est des choses qui ne se font pas, je dis inclandécinement, il y a vraiment un accord entre les représentants de la puissance publique et ceux des cultes et aujourd'hui, à l'hôpital, on doit être à 7 cultes dont les aumôneries sont reconnues et c'est toujours ce qu'on peut piéger de reconnaissance, le dernier en date, vous savez, ils sont passés par l'Europe pour l'obtenir puisque la France laïque. Vous savez, la France étant de culture catholique, elle a tendance à considérer que tout nouveau mouvement religieux est une secte. Dans le temps on disait réussite, maintenant on va dire secte, elle n'aime pas. Les témoins de Jehovah ont dû contourner la France pour obtenir d'avoir des aumôneries à l'hôpital en prison. Ils ont un temps énormément d'aumôniers et je les chie dans le livre, je crois que c'est 230 aumôniers témoins de Jehovah en prison. Chose très intéressante, les aumôniers des témoins de Jehovah coûtent 0,34% du budget de monnerie des prisons. Ils sont tous bénévoles. Alors que les aumôniers de l'islam sont presque tous payés. Donc on voit que ce n'est pas le même rapport, peut-être que ce ne sont pas aussi les mêmes origines sociologiques, je ne sais rien. Et donc on voit aujourd'hui la réintroduction du religieux, c'est banal à dire, dans l'espace public de la France qui se croit laïque de l'intérieur comme vous dites, je crois. Et on voit qu'on revient à un système qui est un peu un système du 19ème siècle. Il y a des cultes qui sont d'une certaine façon, il me reste 3 minutes, qui sont d'une certaine façon à nouveau reconnus, qu'on le veuille ou non, les témoignements ont dû donc passer par le jugement de l'Europe pour être reconnus comme tels. Et aujourd'hui on est à 7 ou 8. Et on est aussi, vous savez, aux représentants de la franc-maçonnerie, de la libre-pensée, qui trouvent scandaleux que le dimanche matin se succèdent les dieux, vous voyez, vous avez peut-être remarqué, les catholiques ont la plage la plus longue et la mieux placée dans la matinée. Il n'y a pas besoin de se lever à 6h du mat pour avoir un quart d'heure. Voilà. Les protestants, c'est pas mal, mais je crois que les plus maldottis c'est les bouddhistes ou l'islam, mais ça progresse. Et les mouvements humanistes, francs-maçons, libres-penseurs, depuis des années, demandent à avoir leur quart d'heure. et la dévision publique pour l'instant, on refuse. Alors que France Culture leur accorde. Alors un quart d'heure sur France Culture, effectivement. Absolument. Mais pas encore... Et toutes les obédiences... Voilà. Alors, je regarde ça en détail, ils ont un quart d'heure. Peut-être que c'est même un quart d'heure que tous les 15 jours, c'est pas grand-chose. Non, non, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines. Ils sont trois familles. Il y a les francs-maçons, les libres-penseurs. La libre-pensée, la fédération, je sais quoi. Et ça, vous savez peut-être, si on était en Belgique, alors en Belgique, ça, c'est totalement intégré. En Belgique, c'est l'université de Bruxelles qui les forme. Ils ont les mêmes droits, la même reconnaissance que les cultes les plus chrétiens les plus classiques. En France, c'est vraiment l'entrée par le petit groupe en France Culture. Voilà, ils n'ont pas encore vu la télévision. Et donc, on est à 7, 8 ou 9, ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui en France une société qui a à nouveau un pluralisme, certes le plus large qui ait jamais existé, puisqu'on est à 7 ou 9 et pas à 4 ou 5, mais qui en même temps est un pluralisme qui a ses formes d'inégalité. Un franc-maçon est en colère le dimanche matin parce qu'il y a toutes les religions, mais il n'y a pas la franc-maçonnerie. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, les 4 cultes qui sont partout représentés, notamment en prison, il n'y a que 4 cultes reconnus, c'est donc les 3 du XIXe siècle, avec le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, c'est aussi l'issame. L'issame, aujourd'hui, fait vraiment partie du carré des gens qui ont toutes les homogènes. Il n'y a plus de difficultés et c'est plutôt pour les bouddhistes, les anglétiens, les autres, qu'il faut faire des efforts. Voilà. Et puis, la dernière chose à dire, puisque on parle de l'État et des minorités, il y a eu récemment, d'ailleurs, au Québec, il y a des journées d'études sur ça, vous appellez ça la minorisation du catholicisme. Aujourd'hui, je pense que je ne vous apprends rien, mais c'est quand même assez phénoménal, l'accélération pour un historien du XIXe siècle, ou l'accélération de l'histoire depuis quelques années, c'est phénoménal. Le catholicisme est en train... Alors, il y a peut-être des catholiques dans la salle, je ne veux pas leur casser l'ambiance pour la soirée, mais en tous les cas, aujourd'hui, eux-mêmes, je crois, de plus en plus, se reconnaissent que les minorités parmi d'autres. Il y a eu un livre dirigé par un... Je crois que c'est un Norseville, vous la connaissez, mieux que moi, notisé en tome 5, pour cette collègue. Elle a dirigé d'autres... un dictionnaire assez remarquable de toutes les minorités religieuses en France aujourd'hui. Eh bien, le catholicisme y ait totalement à sa place, et à sa place alphamétique. Après le bouddhisme, avant l'islam, le bouddhisme, il y a 20 ans, ça aurait été impensable. Et donc, ça, c'est sans doute le dernier phénomène en date. Le catholicisme est maintenant devenu une minorité. Alors, je ne sais pas, peut-être que les protestants lui disent bienvenue dans le club. En même temps, évidemment, ça ne sera jamais une minorité comme les autres parce qu'elle a derrière elle un passé, le passé que vous comprenez, y compris le passé patrimonial considérable qui est toujours le sien et qui ne sera pas et gratiquée de si tôt. Je termine dans ce livre, y compris en faisant des allusions à la situation en Allemagne que je vais chaque année enseigner en allemand, en français. Je ne parle pas allemand. À Fribourg. Tu m'as prononcé ? Fragö, Riesgao, un truc comme ça, voilà. Au Frankreich, c'est trop. Donc, en français. Et je me docume entièrement sur la situation allemande. Vous savez qu'en Allemagne, aujourd'hui, c'est quasiment mathématique, c'est trois tiers. Trois tiers, vous arrivez à 90%, 92 ou 14, le reste c'est vissaire. Un tiers de 100 religions, un tiers de luthériens, un tiers de gadolines. Et on peut se demander si la France n'est pas en train de prendre ce chemin. J'ai parlé de ce qu'on appelle le biconfessionnalisme qui caractérise l'Allemagne historique ou les Pays-Bas aussi historiques. Si la France ne se va pas très 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 vite vers une situation de tripartisme religieux avec une énorme majorité de 100 religions et deux minorités, deux minorités fortement présentes, encore sur d'elles, qui ne sont pas protestants et catholiques comme en Allemagne, mais qui seront très certainement catholicistes et islam. quel que soit l'essor des évangéliques dans le protestantisme, les derniers chiffres je les ai donnés, les gens qui dénoncent l'islamophobie disent arrêter d'être obsédés par la quantification de l'islam. Et quand on est à l'islam du catholicisme, quand on vient du chemin de Boulard, de Le Bras, les catholiques sont obsédés par la quantification. C'est une religion qui compte est-ce qu'il s'est confessé, est-ce qu'il a communié ? Il y a un vocabulaire. Vous le connaissez, vous parlez de catholiques, des protestants, les messalisants, les messés, les pascalisants, les sénalisants. Le messé, vous savez ce que c'est le messé ? C'est celui qui est à la messe le jour où l'enquêteur passe. Peut-être qu'il est là une fois dans tous les dix ans parce qu'il est venu faire plaisir à sa vieille maman, une vieille tata dont il veut prendre l'étage. Le messé, c'est là. Le messalisant, c'est celui qui est là tout le temps. Le sénalisant, il prend la salle, etc. Il y a donc tout un vocabulaire. Donc il y a une fascination du chiffre dans l'Église catholique. Il y a aussi une fascination du chiffre face à l'islam. Et c'est quelqu'un qui est très connu aujourd'hui. Je reconnais que ces cartes et ces chiffres m'ont impressionné. Vous savez, c'est Jean-Fourquet. La France, là il contraint mal à l'Allemagne. C'est dommage parce qu'en Allemagne on a des chiffres. Il y a un mot d'église, vous savez. Donc c'est qui le protestant, c'est qui le protestant, qui se convertit. C'est merveilleux pour un sociologue, un historien. En France, il y a des idées qui s'illancent de mort sur les chiffres adniques ou les chiffres religieux. Mais la difficulté a été tournée par des sondages. Jean-Fourquet l'a tourné, cette difficulté dans celui qui est paru il y a deux ans, trois, en regardant les prénoms saous-sous-sous-sous-sous-tête que vous trouvez ça pernicieux, dangereux, à la limite, les prénoms arabo-musulmans masculins, parce que pour les filles ça marche moins bien. Sarah peut-être juive, espagnol, que c'est elle, ça marche moins bien. Et les chiffres qui donnent la moyenne du début des années 2020, on est à 20% en France. Et donc 20%, c'est toujours une minorité, mais c'est les protestants à leur sommet n'étaient qu'à 10 ou 12. Alors ces 20%, je pensais qu'en Lauserre, moi je viens de la Lauserre, la Lauserre c'est un pays totalement gâteau, sauf le petit village de Beauvoir, Huguenot, qui réussit sans bas. Je pensais que c'était 2%, non, ils en sont à 10% de Lauserre. Tiens, Lauserre c'est un pays vieillissant, où les scoles qui font des enfants quasiment, c'est les émigrés qui sont là notamment le travail du bûcheron. et le chiffre le plus élevé, c'est le 5,5%, qui est à 50% de prénom. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais on n'a pas à se refuser de compter un certain nombre de choses. Non, voilà, je pense que la France, ce travail, cet accouchement du pluralisme, il n'est pas fini. La laïcité, celle que nous connaissons hors Alsace-Moselle, on s'aperçoit qu'elle n'a été qu'un moment, la laïcité curie-dure, on a eu sa voix dont on parlait au début. Aujourd'hui, on a une laïcité qui recommence à reconnaître au moins des ondrives et aussi le comité national consultatif d'éthique où l'État demande à des religieux S-qualité de conseiller les médecins, les législateurs sur les choses. Donc, il y a une laïcité qui est à nouveau dans leur connaissance d'un certain nombre de cultes et puis il y a un paysage religieux totalement reversé et dont le fait dominant c'est que si le catholicisme continue à y vivre, ce sera comme une minorité à côté de l'islam et face à une majorité de 200 régions. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce tableau brillant et qui brasse un nombre important de sujets. j'imagine qu'il y a des questions en rassade donc la parole est à vous. Oui ? Vous avez dit qu'au fond on avait cité la vraie c'était de 1905 à 1970 mais vous n'avez pas vraiment expliqué ce 1970. À quoi ça correspond 1968 ou une immigration plus forte ? Non, pardon, oui, je suis allé trop vite. ça peut être daté c'est pas les années 70, ça fait l'étoil c'est les années 80 vous savez lorsque les enseignants ont commencé à s'apercevoir que leurs élèves avaient eu aucune culture artistique parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre une pièce de racine voilà et donc l'enseignement du fait religieux vous savez les rapports de Bré Joutard voilà il y a aussi dans la loi sur l'audiovisuel qui dit que la deuxième chaîne on dit plus la deuxième chaîne on dit la deuxième c'est ça devra payer c'est-à-dire que les contenus sont choisis par les religions mais c'est l'état c'est l'absence publique qui paye dans certaines évidemment dans certains enveloppes la loi sur l'audiovisuel qui crée ça de mémoire c'est 1986 ou 87 la création du Comité Nationale pour ce type d'éthique c'est aussi dans ces années-là dans les années 80 non c'est pas le 68 c'est pas non plus il y a aussi les premières affaires du voile mais c'est pas ça c'est un peu intérieur lorsqu'un certain nombre de gens s'aperçoivent que la France est en train de perdre le christianisme voilà et ça vient heureusement des enseignants laïcs qui disent il ne s'agit pas de faire du catéchisme il s'agit de permettre voilà et là ça veut dire qu'on réintègre dans le discours public on réintègre les dimensions religieuses le fait religieux ça veut dire qu'une société ne comprend pas que des faits démographiques climatiques économiques qui ont aussi des faits religieux à partir de là c'est la porte ouverte mais au bon sens du terme à un retour du religieux dans le discours public dans l'espace public vous savez qu'on a souvent dit c'est un peu faux que la laïcité c'était la privatisation du religieux on ne privatise jamais le religieux parce que pour privatiser le religieux ça veut dire qu'on arrase les clochers quand je viens à Strasbourg et que je vois les clochers je comprends le christianisme à Fragbourg je suis réveillé par des cloches qui sonnent vous savez que les libres corseurs avaient fait des propulsions de loi dans les années 1900 pour qu'on intervise pour qu'on intervise de faire sonner les cloches des églises en disant notre espace solore doit être laïcisé non écoutez c'est de la logique alors certains plus dans le compromis disaient d'accord ok mais alors qu'on nous accorde à certaines heures les cloches les clochers d'église pour qu'on fasse des sonneries laïques des sonneries maçonniques vous voyez bon c'était c'était un petit un petit groupe d'ultra anti-clerico anti-catholique qui étaient souvent d'ailleurs des anciennes des anciennes des anciennes catholiques ça n'a pas marché mais jamais une religion ne peut être totalement privatisée ou alors c'est vrai qu'il faudrait le seul régime français avec un génie mais ça a tourné au drame qui a vraiment réussi à commencer à éradiquer le christianisme c'est la rémission française j'avais un ancien un grand temps qui s'appelait Faire le prénom d'homme Faire comme le faire parce que vous ne pouvez pas vous appeler Pierre ni Mathieu vous savez qu'on s'éveille en s'éveille vous avez des gens Henri Manin vous l'avez connu il était pasteur à Mulhouse dans les années 50 Henri Manin son père qui était pasteur s'appelait Garibaldi Manin parce qu'on s'éveille dans les deux gauches et il est hors d'occasion de prendre des prénoms qui seraient un peu catholicisants en 1945 dans ma commune le maire communiste s'appelait Danton Vierre vous voyez et puis il y avait des prénoms des prénoms bibliques alors pour le coup où les prénoms en fait tant qu'un c'est un écrivain largué qui dit qu'il y avait un livre penseur à Pialas privatisé et là en revanche depuis les années 80 elle revient dans le discours public à tous les sens du terme et d'abord parce que ceux qui avaient été les champions de la licité des enseignants ont été ravagés de voir je pense que depuis ils ont vu d'autres voilà j'ai une marque sur les statistiques religieuses je suis sociologue je travaille avec les enquêtes et les sondages et dans les enquêtes internationales comparatives s'il y a des parties françaises plusieurs fois je suis à ma grande surprise que par exemple on me pose la question est-ce que vous avez une religion ou non et après les grandes religions et point et dans les autres pays on a continué à poser des questions en plus en détail donc ça veut dire si pour le côté français qui a été signé par des universitaires etc on a sciemment réduit l'information sur les religions et ça c'est un aveuglement délibéré qui contraire à l'esprit de recherche c'est assez frappant et pour la question du nombre de membres des différentes religions je ne vois pas comment la loi de 1905 interdit les statistiques ça aussi pour moi c'est un c'est une décision politique c'est pas dans la loi oui il va s'épuiser à faire des retours des calculaires sur les jeunes voilà oui d'abord la loi de 1905 interdit pas du tout en revanche l'interdiction si on peut dire elle est de fait dans la pratique le dernier recensement général de la population où il y a les colonnes d'appartenance aux différents cultes c'est 1872 et après le suivant c'est 1876 cette colonne appartenance à culte ça a disparu la France de 1876 vous voyez c'est avant on l'a décidé à décider qu'elle ne demanderait plus qu'elle ne s'intéresserait plus qu'elle s'interdisait de demander à ses citoyens leur appartenance religieuse donc c'est très antérieur à la loi de 1905 qui évidemment ne dit pas un mot sur la question et depuis à la limite c'est un interdit qui n'est pas inscrit dans un texte de loi on pouvait très bien imaginer qu'on en finit qu'on demande aux gens alors je ne vous dis pas la France serait à feu et à sang mais je ne crois pas qu'il y a un seul texte qui interdise de demander on l'a choisi en 1776 alors en 1776 il y avait déjà ce puissant mouvement vers la législation des cimetières de l'école etc et puis c'est la question c'est vrai qu'on le sait alors moi je ne suis pas sociologue je peux citer Lénine non ça ne se fait pas ici je fais tout ça dans la revue des historiens sur la géographie la statistique la forme moderne le mensonge et c'est vrai que selon les questions qu'on pose on prépare la réponse on l'attend voilà et une des questions qu'on a beaucoup posées dans des enquêtes sur la religion des français mais qui peut être flatteuse pour certaines religions mais qui est assez trompeuse c'est on avait demandé un sondage qui est assez fameux de quelle religion vous sentez-vous proche et là quand elle sentit c'était à 9% tout le monde triomphe mais qu'est-ce que ça veut dire se sentir proche de vous vous voyez donc vous avez totalement raison il y a des on peut demander est-ce que vous appartenez à telle ou telle religion à rester là ou à avoir des questions plus englobantes qui permettent d'affiner l'approche tout est dans la question dans la série aussi des statistiques ça c'est Jean Bougloss elle avait beaucoup amusé de remarquer que les détenus en prison demandaient beaucoup des aumniers protestants et alors quand ils disaient Jean Bougloss ça ne veut pas dire que la minorité protestante est plus criminogène que d'autres minorités du moins peut-on le penser peut-être la délinquance en col blanc fiscal je ne sais pas bon c'est que c'est que un détenu qui a envie et ça c'est un peu protestantisme un détenu qui a envie de parler il y a une certaine image de marque de tolérance protestante au sens large et donc on va plutôt le choisir lui qu'un autre type de domonier vous voyez donc comment on peut commenter si on est un peu naïf on peut commenter le même chiffre soit au détriment protestantiste tous les voleurs qui sont en prison soit au contraire tout à l'honneur d'une religion d'une telle tolérance et largeur que des prisonniers malheureux demandent un conseil voilà donc vous avez raison monsieur interrogeant les interrogateurs quand on fait des enquêtes religieuses félicitations la léviste mais on va peut-être découper la cause non par état merci pour la conférence vous avez fait amusable Jean-Paul Béron Jean-Paul Béron un jour a proposé qu'on consacre deux fêtes religieuses du Camondri et qui est catholique en France à d'autres religions enfin je rentre pas dans les détails est-ce que vous pensez que ce genre de mesures pouvaient favoriser l'intégration des minorités religieuses et j'ai une petite remarque en plus on vient de nous téléphoner il n'y a pas longtemps pour me demander c'était l'IFOP on m'a demandé ce que je pensais du statut local des religions et des autres droits locaux est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Non sur le local je vais pas prendre le risque la soirée n'a pas encore basculé dans le monde où il fasse oui je vais quand même répondre oui c'est la commission Stasi qui a proposé effectivement une fête religieuse enfin un jour férié juif un jour férié musulman et pour les bouddhistes ça faisait pas de problème parce qu'ils avaient choisi un dimanche non ça c'est pas un jour férié non travaillé oui c'était un chemin vers un pluralisme effectivement vers une laïcisation plus complète puisque notre calendrier reste soit alors soit il est de gauche soit il est patriotique soit il est chrétien et même catholique le 15 août voilà et donc oui je crois que j'en repose dans le sens dans lequel dans notre société d'une pluralisation toujours plus complète un peu comme une seconderie voilà le risque ensuite le risque parce que là on touche au travail le risque ensuite ce qu'il ne faudrait pas non plus additionner les jours fériés le vendredi on ne travaillera pas le samedi le dimanche ça peut réduire comme beau de chacun d'une certaine façon je dirais le temps collectif de tous c'est toujours le problème voilà je rappelle que la législité elle est même déjà moi j'en suis malade quand j'y pense aux historiens ça m'a pris d'un coup un jour j'ai découvert que pendant des ça se dure peut-être toujours pendant des dizaines d'années des millions de français n'ont pas travaillé le jeudi tout ça pour la religion ils auraient pu apprendre faire des dictées faire des maths faire du sport des sciences naturelles ce qu'on a fait le jeudi vous imaginez on a fait perdre un jour par semaine à nos pères à nos grands-pères au nom de la religion personne n'a jamais fait le compte économique de ce qu'on a fait perdre pardon de me dire c'est le jeudi alors c'était très apprécié par les enfants mais la France avait besoin de scolariser ses enfants après l'année 2070 et elle a choisi dans la cité qui est très ouverte vous voyez il n'y a pas de privatisation de la religion alors pour répondre aux droits locaux moi peut-être ceux qui dans bonne compagnie donc je ne vais pas en dire plus je sais je me souviens de l'on-blou de toute la gauche a toujours annoncé d'aller étendre à la laïcité j'ai eu des juristes récents qui disent que ce qui est problématique dans ce droit local c'est que soit on reste en l'état soit il y a des demandes vous savez qui sont faites pour l'élargir il y avait la fameuse demande c'était très intéressant un grand nom dans le protestantisme notamment à l'accueil des Juifs qui croqunait Étienne c'est ça qui disait il y a une fac de Théo qui a marre de l'état fac de protestant d'état pourquoi ne pas créer et c'est un peu comme à l'époque on dit ça en colonie ça aurait été aussi une façon de contrôler l'enseignement c'est pas mauvais comme solution vous savez que ça a été donc soit soit on le garde mais si on le garde figé ça peut vous un problème parce qu'il y a des largirs mais l'élargir jusqu'où je sais qu'il y a il y a des juristes qui disent que c'est une situation qui ne pourra pas continuer très longtemps et que on verra en fait on a déjà pu se rapprocher la France de l'intérieur et la France d'ici voilà à l'intérieur si vous voulez toucher de l'argent public pour faire une église ou une synagogue ou une mosquée vous dites vous mettez une bibliothèque une salle de lecture ou un musée vous avez de l'argent public vous savez ils n'ont fait pas des mosquées ils n'ont fait pas donc finalement on est moins distincts qu'à la grande époque historique des années 60 voilà et puis plus largement alors là il y a cette étrange statue qui suit l'église catholique en France l'église catholique qui a refusé leur séparation et de ce fait les lieux de culte les émissions de culte de l'église catholique sont à la charge des départements pour les cathédrales ceux qui ont été construits en 1905 alors que les juifs et les protestants qui ont joué le jeu de la république de la séparation eux payent alors là il y a une injustice mais personne ne se lèvera parce que c'est pas où ça mènerait il y a aussi dans le même genre alors là je vais arrêter peut-être mais il y a la question d'un certain privé payer sur fonds publics c'est quand même une étrange félicité la France aux Etats-Unis quand vous voulez des codes privés vous voulez des cash en France quand vous ne voulez pas d'école publique c'est l'Etat qui paye qui paye la scolarité des enfants dont les parents n'ont pas voulu l'école publique alors à Sainsbourg comme je crois qu'il y a des institutions protestantes qui sont prestigieuses je ne vais pas insister il faudrait saluer le collège Lucie-Berger les gymnases voilà ok voilà je vais les saluer je voulais vous poser la question vous avez décrit un sortage d'or de la laïcité en France entre voilà jusqu'en 1970 en 1905 en 1970 est-ce que c'est pas quand même une faiblesse de la France que cette laïcité est devenue quasiment un laïcisme c'est-à-dire une religion de la non-religion et non pas ce que devrait être la laïcité c'est-à-dire la neutralité de l'état vis-à-vis de toutes les religions et la conséquence d'une certaine manière ça c'est pas moi j'ai souvent vécu en discutant avec des des responsables politiques ou des hauts fonctionnaires une ignorance alors elle est malheureusement générale grâce du fait religieux qui les conduit à être détalisé par l'islam parce qu'ils ne connaissent rien et donc voilà ce que vous avez appelé la privatisation on a quand même considéré pendant longtemps que faire religieux c'est une affaire de conscience intérieure et on a oublié que c'est aussi un phénomène social ici en Alsace effectivement on a encore parmi les vous l'avez évoqué l'enseignement religieux on essaye il y a encore quand même dans le primaire un peu moins de la moitié des classes d'âge qui fréquentent cet enseignement on a plus grand mal à faire comprendre aux autorités on voudrait faire évoluer on voudrait faire évoluer cet enseignement vers un enseignement interreligieux qui ouvre l'esprit qui informe les jeunes donc justement qui les fait sortir le rapport de Bray malheureusement de 2001 si je me souviens bien 2002 il a guère abouti dans l'éducation nationale parce qu'il faudrait former des enseignants donc il y a quand même on a ici des outils qui pourraient qui pourraient utilement faire école ou faire exemple pour sortir de cette espèce de fossé qu'on a entrenu pendant des décennies entre les autorités et les exigences je peux répondre ? Janet c'est pas trop long on finit à quelle heure on finit dans quelques minutes oui j'étais récemment là au Césaire en dialogue avec un prof de philo de Nancy je crois qui a publié un petit livre sur la cohabitation des religions j'ai pas retenu sans entendre pardonnez-moi et il avait le même discours que vous sur est-ce que c'est de laïcité est-ce que c'est du laïcisme je vais essayer de répondre à ça alors j'ai pas voulu dire c'est un âge d'or j'ai dit que c'était l'âge du modèle pu vous voyez c'est pas un jugement de valeur si vous me demandez je suis très attaché à cette laïcité là mais je fais que c'est un âge d'or c'est l'âge où elle a été la plus logique la plus pure voilà ça n'est pas du laïcisme je vous signale je sais que le mot laïcisme il y a une histoire c'était le mot de combat de toute l'église catholique dans les années 1910-1930 y compris le grand intellectuel de la monsieur du catholique de Toulouse qui dénonçait le laïcisme qui disait la laïcité n'est pas laïque elle est laïciste de même qu'aujourd'hui les gens disent la laïcité elle est pas d'être elle est islamophone je vous invite à voir que la laïcité a toujours été accusée d'être antireligieuse j'adis c'était l'église catholique qui l'accusait aujourd'hui c'est un certain islam sainisme la laïcité elle est pas laïciste je crois pas c'était le choix moi je le trouve très grand ce choix je le reconnais c'était le choix de la alors on a parlé de laïcité d'amputation de la laïcité de précarition c'était le choix de faire silence dans tout ce qui est public sur la religion la neutralité absolue mais en même temps il y avait liberté de culte il y avait ce jeudi dont je parlais qui était accordé aux religions je pense quand Jules Ferry a quitté le ministère il y a plusieurs reprises c'est une histoire c'est authentique il disait à son successeur voici ma bibliothèque puis il a dit non là il y a un livre je vous laisse pas je le prends parce que c'est le livre qui a formé mon programme de laïcisation c'était le fameux discours des carquinés dans ce nom du peuple le discours prononcé contre la loi Feuillou en 1950 et c'est un discours ça aussi a tenu le discours inverse il y a quelques années c'est un discours qui disait le pasteur il y a des pasteurs dans la salle le pasteur dit des choses le pasteur dit des choses magnifiques mais seuls les protestants ses fidèles peuvent l'entendre le juif dit des choses super mais seuls les juifs ses fidèles peuvent l'écouter le prêtre catholique etc et qui sait qu'il est le seul qui dit des choses magnifiques mais qui les dit à toutes et à tous c'est l'instituteur public d'église voyez et ça c'est l'école donc dans l'école on a enlevé en 1882 il y a fallu revenir un peu à la charge dans certains départements un peu vêtis comme la Lausère la Vendée on a enlevé des emblèmes religieux vous savez qu'avant il y aurait eu une crise etc on les a enlevé on a vidé de tout signe religieux les espaces on se retrouve tous le tribunal l'hôpital l'école voilà le problème c'est que l'emblème religieux est devenu un signe et il n'est plus un crucifix qu'on fixe au mur qu'on peut enlever une fois pour toutes à condition il est au souffle à condition de le faire aider vous en avez eu le crucifix en Bretagne l'été quand les gens sont en vacances et vous repeignez ostensiblement le mur en disant regardez on a refait l'école pour nos enfants et vous repeignez le mur parce que si vous ne le repeignez pas il y a la trace du crucifix sur le mur vous savez que quand on vous connaissez le four à France par deux enfants le manuel en 1906 c'est une édition laïcisée ils ont gratté sur les gravures le crucifix qui était au dessus du lit dans les gravures après c'est en sorte qu'on voit la trace du crucifix qui a été grattée vérifiez-le c'est incroyable et donc aujourd'hui le problème des signes religieux c'est qu'ils sont portatifs c'est qu'ils sont sur les êtres humains et que c'est plus difficile de légiférer et que c'est plus sensible mais après je me souviens d'un débat que j'ai eu aussi avec le père Boz dans une autre conférence qui disait il faut connaître l'islam il faut connaître je crois que non la laïcité on n'a pas connaître l'islam ou le bouddhisme est-ce que vous connaissez le chântonisme on n'est pas on n'est pas censé parce qu'on est pluraliste et laïque devenir des encyclopédies mortatives du fait religieux alors je sais qu'en Allemagne ils sont presque vous disiez d'élargir je crois qu'en Amour ils ont transformé le cours de religion en cours d'enseignement religieux global et je crois que seul l'église catholique n'a pas pu être dedans il y a l'islam dedans il y a les juifs il y a les protestants mais pas l'église catholique mais on ne peut pas je crois reprocher la laïcité ni d'être laïciste ni de de pas c'est pas je crois que c'est pas l'école laïque de former sur le contenu des religions mais sinon sinon ça paraît humainement infaisable dans le cadre des classes j'allais pour parler avec Philippe Joutard il s'est demandé est-ce qu'il faut créer un nouveau prof et si vous voulez créer un nouveau prof ça veut dire qu'il faut créer de nouveaux profs de nouveaux capesses mais les profs d'enseignement du fait religieux ils ont à peu près le même respect pendant de le dire ils ne voient pas mal que les profs de musique ou de dessin c'est-à-dire ils ne seront pas respectés ni par les collègues ni par les élèves ni par les parents donc c'est difficile de trouver une solution mais je ne crois pas qu'on puisse reprocher avant d'être laïciste elle a choisi effectivement cette sorte de vide considérant que le vide dans les lieux publics vous comprenez bien mais nous on se retrouve tous pas ailleurs pas dans les cimetières elle n'a pas dit on va laïciser les demandes de culte elle dit aussi qu'il est normal qu'il y ait des cibles religieux c'est dans le texte de la loi de 1905 dans les expositions d'art dans les musées bien sûr elle n'est pas iconoclaste la laïcité mais elle considère que les lieux où on se retrouve tous ensemble doivent être vides de tout dieu parce que comme le disait Kiné les dieux même admirables divisent c'est bien l'histoire du christianisme en Europe et le seul qui ne divise pas c'est la morale de Kant et c'est l'usse en noir de la telle manière voilà Amen question d'histoire je suis catholique qu'est-ce qui explique l'esprit de concentration du potessantisme ou la maintenance dans le sud de la France j'ai vu une fois qu'il y a eu des réminissants du catharisme puis de manière inconsciente et rester enfin voilà pour combiner c'est un fait quand même le potessantisme dans le sens-là c'est quand même concentré dans le midi de la France j'ai mis mon correction elle est très une figure elle disait vous savez le croissant le guenot c'est-à-dire que si vous prenez une carte de France vous faites un croissant de lune qui part de la Rochelle qui va jusque au Dauphiné des Vaudois de Fréciniens à Dauphiné et qui passe par par Sainte-Foy-la-Grande Castres Montauban bien sûr les Séréni avant l'Ardèche la Roche c'est plus un croissant c'est pas communi il y a midi ultra-catholique moi je viens de Lozère la Lozère l'Ardèche l'Aveyron c'est un catholicisme au combat Jérôme Cholvi vous savez l'historien l'a montré que le département le plus catholique de France le plus musclé c'était la Lozère plus que la Bretagne plus que la Vendée parce qu'en Vendée il n'y a pas la frontière religieuse le milieu à France c'est une terre comme ici comme en Espagne le Sud c'est une terre de frontière religieuse et donc pour peser le catholicisme des départements Cholvi quand il y avait des protestants il disait ça c'est trois points de plus par exemple et ça faisait un catholicisme très fort alors la raison du croissant le meneau c'est le fait c'est le reste d'une histoire très heurtée parce que moi je travaillais sur la question du 16ème siècle au 16ème siècle le protestantisme français il est plutôt septentrional Calvin c'est un picard Olivier Dant qui traduit la Bible c'est un picard Laurent Normandie qui est le grain primeur c'est un picard ils sont le seul qui ne soit pas du nord de la Loire c'est Guillaume Varelle qui est des Alpes voilà c'est tous les gens du nord tous et puis il y a même des Bretons des Rouen et ensuite et quand on regarde des gens qui arrivent qui demandent le droit de sécurité à Genève dans les années 1520-1660 ils viennent de la vallée de la Loire le nord pas le sud du tout ensuite ce qui s'est passé c'est que la reconquête catholique elle a été pour des raisons alors là ça pourrait être une conférence elle a été plus efficace dans le nord de la France que dans le sud voilà et il y a aussi c'est bien d'ailleurs il y a une question de relief et les Russes ont vérifié avec l'Afghanistan c'est peu difficile de s'emparer définitivement d'un terroir déchiré comme le sont les Cévennes Tardèches les Niennes que d'une plaine voilà et donc finalement si vous voulez ce midi là c'est la but témoin d'une sorte de c'était beaucoup plus répandu le fantasie il était partout mais la vague la marée montante de la reconquête a vraiment a évolué de partout mais elle est venue se briser sur ses contreforts notamment des Cévennes alors rien à voir avec les Cathares même si ça fait rêver tous les gens là-bas parce que quand j'ai un ami avec les passeurs Michel Jass vous connaissez sans doute Michel Jass quand il voit que des types ont été persécutés à l'époque des Cathares et que des gens qui portent le même nom le sont au 16ème siècle il dit c'est les descendants mais bon dans les sociétés rurales anciennes il y a des gens qui sont là pendant des siècles et les noms ne changent pas et ça ne veut pas dire que c'est des mènes qui ont été persécutés quand on regarde la géographie du catharisme c'est très essentiellement l'Aude l'Ariège il y a quasiment un peu de protestants là et la géographie du protestant c'est les Cévennes mais il y a quasiment un peu de cathares non ça marche pas voilà après au 16ème siècle il y a un autre discours l'église qui disait je peux citer une phrase un peu virile de l'église catholique le chien retourne toujours à son vomi ça veut dire l'hérétique il n'y a pas de nouveauté à l'hérésie voilà ils croient inventer la réforme en fait c'est les cathares d'où le titre je le disais le prince cathare voilà c'est l'idée que l'hérésie revient toujours c'est une nidre voilà et face à cette accusation les protestants ont réagi en disant oui nous sommes les héritiers de ceux qui ont déjà été persécutés qui étaient les gardiens du vrai évangile ils l'ont gardé secrètement et nous désormais nous le faisons sortir à la pleine lumière donc on est dans des discours là et la réalité géographique n'est pas celle d'une généalogie on en déplaise à la vie de chasse c'est un défi personnel mais ça marche pas oui bonjour on voulait revenir au thème d'avance sur la licité catholicité et puis l'état comment il gère tout ça j'ai lu un article de vous où vous faites des parallèles très lumineux entre Marianne enfin de la figure de la république et puis justement Marie et puis voilà la personne du panthéron etc et du coup je suis un peu étonné que vous disiez finalement l'école l'école publique enfin c'est pour moi c'est partilaire avec les messagers publics il y a une sorte de voie unique c'est la chose sur laquelle on doit tous se retrouver il y a la plus de pluralité de façon de concevoir le monde qui soit dissible ou qui soit discutable alors que vous venez juste de dire qu'on est dans une société pluraliste c'est des un peu pluralistes avec une diversité religieuse alors je voudrais déjà que vous parliez plus là dessus c'est à dire finalement quelle est la place de la diversité des convictions ou des représentations du monde dans un débat démocratique apaisé au sein des écoles parce que si on met ça sous le tapis vous voyez ça ça donne pas ça donne pas quelque chose et la deuxième chose c'est peut-être j'ai cru comprendre que vous aviez développé l'idée de catholaïcité c'est à dire que finalement la laïcité un peu ferme française est complètement imprégnée par la vision catholique on va dire Louis XIV de l'état où il faut une uniformité où tout le monde se met en ronde derrière une sorte de minimum commun et puis le reste vous pouvez le faire chez vous mais surtout on en discute pas trop et je trouve que c'était intéressant comme idée cette idée de catholicité parce que je suis sociologue et sur le terrain on le voit on voit des protestants parfois ou même des musulmans ou des athètes qui ont une vision de la société catholique parce que le schéma c'est ça c'est pyramidal hiérarchique donc si vous pouvez les montrer là-dessus je t'en serai ça va être comme ça monsieur est charmant ça t'est pas l'état c'est des questions très complexes oui j'avais beaucoup créé sur ça je vais essayer de répondre un peu je ne veux pas vous épuiser vous épuiser c'est vrai que j'ai été proche de Maurice Aguignon Maurice Aguignon il a quand même ses 20 ans au collège de France à savoir pourquoi la République s'appelait Marie-Anne et à la fin il ne savait pas vraiment il avait fait trois livres sur ça mais c'est vrai que pourquoi 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 la République elle ne s'appelle pas Thérèse ou Sophie ou Sylvie pourquoi pas pourquoi Maria pourquoi Marie-Anne Marie la mère du Christ voilà pourquoi j'avais écrit ça essayez de essayez de quel âge d'après vous à la Vierge Marie dans les statues de la Vierge Marie qui sont dans toutes les églises vous lui donnez quel âge est-ce que vous vous êtes posé un jour la question et quel âge donnez-vous au buste de Maria que vous voyez dans les mirois je crois qu'elles sont le même âge effectivement on se dit là on se dit alors l'expression de catholicité qui est un air génial et qui est compliqué c'est pas moi qui l'ai inventé je crois que c'est un grand nom c'est le voyeur Jean Carmonier qui était à la fois comment dire publiquement le grand juiste d'Alsace vous connaissez et dans son jardin par secret était le conservateur du musée du désert Jean Carmonier voilà il a mis au point d'honneur à ne pas commenter à ne pas écrire le chapitre musée du désert des lieux de mémoire de la République de Nora il a pris le code civil et c'est Joutard qui a fait le musée du désert c'est lui qui a inventé une expression de catholicité c'est vrai on a le sentiment qu'il y a effectivement un moment mais là vous venez de le dire c'est le poids de la culture je me souviens dans la philosophie la critique philosophique de la grande revue de Jean-Brenouvière qui est un philosophe important dans la République il disait le problème de nos sociétés c'est que nous essayons de mettre des avis nouveaux mais il utilisait un mot technique c'est un mot de chapelier la forme vous voyez quand on fait un chapeau ou une chaussure et la forme de la France elle est catholique elle est là et le problème c'est que on peut changer les couleurs le tissu mais il reste cette forme là et c'est là le vrai problème et il y a eu un moment dans la laïcité où on a ici oui c'est un article que j'ai publié dans les mélanges qui ont été offerts à Jean-Paul Villaine et je ne me souviens plus du titre que j'avais trouvé je ne sais plus on a le sentiment que malgré elle la jeune république quand elle doit faire une sorte de révolution culturelle sans jouer sur les mots quand il faut incarner cette idée abstraite qu'est la république elle choisit une femme elle choisit l'appeler Marianne elle ressemble à Marie comment faire autrement il y a il y a aussi on invente il y a la Toussaint alors là il y a aussi le hasard des dates vous voyez le mois de novembre qui est un mois funèbre par excellence il y a la fête chrétienne par excellence qui est la Toussaint mais il y a après le 11 novembre et le 11 novembre il se crée un rituel de toussaint vous ne l'avez pas connu moi je n'ai pas connu non plus le 11 novembre les enfants des écoles avec l'instituteur allaient au mouvement au mort il y avait une sorte de rite de rite de sacralisation laïque vous voyez il y a eu cette tentation là parce que on ne peut pas la réunion on essaie de le faire ça n'a pas duré on ne peut pas sortir complètement d'une forme la forme de la culture française elle est catholique qu'on le veuille ou non alors que la forme de la culture des Etats-Unis elle est protestante donc eux ils ont le pluralisme je dirais ils sont tombés dedans les américains les français sont tombés dans le modèle pyramidal hiérarchique donc c'est très difficile d'en sortir voilà alors je crois que j'ai oublié au moins deux tiers de votre question et ça arrive c'est pas que je ne vais pas répondre que je ne sache pas répondre c'est que je ne sais plus à quoi je dois répondre il est je ne sais plus une prochaine fois quand vous reviendrez vous voir vous me pardonnez je pense qu'il est temps que nous arrêtions le temps des questions pour que la librairie reste encore un petit peu avec tout et que vous puissiez acheter les livres de Patrick car la femme je ne suis venu que pour vendre je souhaite que les choses soient faites et bien sûr merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup